bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windev nurse alors aujourd'hui on va apprendre à générer le projet pour le transformer en exécutable alors avant de faire le cours et passer sur mon pc un petit like si vous aimez la vidéo souscrivez parler de ma chaîne pour que vous soyez de plus en plus nombreux à y être abonné et je vous rappelle que vous avez deux petites cagnottes litchi pour participer éventuellement sur les prochains cours que je ferai sur par exemple comment se connecter à une base de données distantes avec windev et louer un serveur chez dinao alors on passe sur mon pc et puis on va je vais vous montrer comment je procède nous voilà donc sur le projet windev nurse tutoriel alors là cette fois ci moi dans cette vidéo je vous montre moi comment je génère le projet je pense que je vais vous faire une petite vidéo flash pour vous faire comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants quand vous allez faire votre exécutable il ya finalement une grande question qui se pose quand vous allez générer un projet c'est de savoir quand vous allez l'installer sur un ordinateur est ce que vous aurez les droits en fait d'installation moi je suis souvent confronté à ça quand j'installe ça par exemple si je veux installer ça pardon au travail là bien sûr j'ai pas les droits d'installation et là vous risquez d'être bloqué alors en fait avec windev il ya un super truc c'est que vous avez une façon de générer le projet dans une version portable du logiciel leur version portable je vous invite un petit peu à aller voir sur internet ce que ça veut dire mais en fait la version portable ça veut dire que tout est dans un dossier tous les éléments qui vont permettre de faire fonctionner votre logiciel est dans un dossier ça sous-entend que vous pouvez par exemple le mettre sur une clé usb ou éventuellement sur le mettre sur un dossier de votre pc et vous pourrez tout lancer à partir de là alors ça a des avantages ça a des inconvénients on en parlera plus tard mais aujourd'hui on va vraiment générer le projet et je vais un petit peu vous montrer comment moi je fais comment je fonctionne alors il ya d'autres méthodes bien sûr mais voilà mon fonctionnement alors pour générer le projet en fait vous avez ici à gauche bien sûr vous devez ouvrir le projet bien sûr concerné et vous avez la différentes possibilités en fait pour créer soit un exécutable soit créer la procédure d'installation de l'exécutable alors la différence c'est quoi c'est que l'exécutable il va être à un endroit vous allez cliquer dessus et puis ça va se lancer et créer la procédure d'installation c'est vraiment la notion de ce qu'on appelle l'iso vous savez avec l'auto run ça veut dire vous cliquez sur le on va dire le programme install du logiciel et en fait là ça va tout installer au bon endroit etc ça va tout vous mettre en place moi je vais vraiment générer dans un premier temps l'exécutable parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent donc là en fait quand vous allez générer l'exécutable et bien il va vous demander quelle est la fenêtre la première fenêtre du projet alors la première fenêtre du projet elle est ici c'est la fenêtre démarrage dont je la sélectionne et je clique sur ok voilà d'un là on crée le l'exécutable windows alors on vous demande par exemple quel est le nom de l'exécutable alors vous pouvez le modifier si vous voulez et vous pouvez aussi très bien par exemple eh bien aller dans le catalogue et choisir aussi un icône alors je vais prendre vraiment un icône tout 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 bête je vais prendre tiens hop le petit pouce vers le haut voilà donc là il le sélectionne très bien donc là il a mis l'icône vous voyez que c'est un une extension point icô il faut que ce soit un icône faut que ça soit icône l'écran de lancement c'est si vous avez vous voulez pendant que le programme se lance une image en arrière-plan bon là ça pas vraiment d'intérêt je trouve donc je mets pas d'écran de lancement et puis là je vais je recompile et le projet simplement pour qu'il soit bien 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 propre alors là en fait le fonctionnement de l'exécutable on vous dit est ce que vous voulez intégrer la bibliothèque principale dans l'exécutable ou utiliser par exemple une autre bibliothèque sur lequel vous allez pointer moi je vous conseille de laisser faire windows parce que si vous le propose généralement c'est que il il va tout mettre au bon endroit et comme il faut après si vous voulez pointer un jour vers d'autres fichiers vous pourrez le faire mais moi je l'ai jamais fait personnellement deuxième question est ce que vous voulez lancer en multi instance est ce que vous voulez avoir la possibilité de lancer le logiciel plusieurs fois sur le même pc donc par exemple d'avoir deux fois la fenêtre de démarrage non moi ça m'intéresse pas donc je le mets en mono instance c'est à dire que quand il est lancé je ne peux pas le relancer une deuxième fois alors que là il est encore actif sur mon pc alors le message d'erreur ben là en fait vous pourriez très bien ici le modifier quand il ya une erreur on pourrait marquer contacter windev nurse par exemple on pourrait très bien mettre un numéro de téléphone ou des choses comme ça hop là qu'est ce qui s'est passé voilà je fais suivant alors la télémétrie c'est quoi en fait la télémétrie c'est pas la communication avec d'autres objets comme on pourrait le penser la télémétrie c'est par exemple le fait que en tant que développeur vous pouvez collecter les informations à distance s'il y a des bugs qui sont sur votre logiciel et vous pouvez un petit peu voir ce qui se passe et les problèmes que les utilisateurs ont eu bon normalement quand un projet est très bien construit ne devrait pas y avoir de bug bon souvent si vous l'avez bien construit les gens vont exceptionnellement vous appeler parce qu'ils vont faire une manip qui était un peu inattendue c'est à vous en fait de recorriger le code derrière moi j'active pas la télémétrie parce que là ça fait appel à des serveurs qui collectent l'information c'est quand même assez complexe à faire et au niveau débutant c'est pas le but aujourd'hui alors la bibliothèque de patch alors c'est quoi un patch un patch finalement c'est imaginez vous vous faites un update à votre logiciel soit vous refaites une installation complète du logiciel soit vous faites ça via des patchs qui eux vont juste modifier les éléments qui seront touchés par le date la nouvelle version de votre logiciel alors c'est un avantage les patchs oui parce qu'en fait c'est très léger et puis ça n'oblige pas la réinstallation complète du software bon là moi ce que je fais généralement je vais vous expliquerai je là je mets pas les patchs parce que bon le problème c'est que on part on va partir d'un dossier dans lequel se trouve l'exécutable se trouve les dll et tout ça donc si j'ai quelque chose à faire j'ai juste à changer l'exécutable simplement allez on continue alors la langue d'exécutable bon bien sûr je vous rappelle qu'avec windev on peut mettre plusieurs langues donc il va automatiquement reconnaître la langue du pc où il est installé ça a un intérêt effectivement si par exemple vous voulez rajouter de l'anglais et de dire quelle est la langue principale de l'exécutable si par exemple vous êtes sur un pc allemand vous voyez que là ça serait ici le français qui serait installé automatiquement bon là on laisse en français pour le moment on n'est pas au stade de faire en plusieurs langues alors là très important la bibliothèque alors la bibliothèque c'est finalement ce qu'on appelle ici vous voyez le fichier qui a une extension en wdl c'est windev library ça veut dire tous les éléments qui vont être nécessaires au fonctionnement du logiciel sur le pc alors de fait en fait windev vous coche tout vous voyez vous installe tout c'est normal parce que en fait pour qu'il puisse dans l'atelier de génie logiciel faire des tests il a déjà besoin de tout ça donc il sous en temps en fait que tous ces éléments seront nécessaires pour faire fonctionner votre logiciel donc moi je vous déconseille de si vous voulez de décocher des cases ici parce qu'il va y avoir des problèmes donc vous gardez tout ce que windev vous propose ensuite là on vous dit alors où est ce que va être et bien sauver installer le logiciel quand vous allez faire l'exécutable bon moi généralement je laisse en automatique pour ce que j'ai à faire mais il est évident que par exemple vous pouvez très bien et bien aller chercher des fichiers de données ailleurs alors de fait quand windev va se lancer quand vous allez cliquer sur le fichier exe lui va regarder si dans le dossier il ya déjà les fichiers de données etc que vous voulez voir que vous allez devoir utiliser si il n'y a pas de fichiers de données ce qui va faire il va les créer mais toujours dans le dossier où se trouve l'exécutable bon pour le moment on va pas aller pointer en fait vers d'autres fichiers hfsql alors là on peut bien sûr préciser des éléments qui sont des informations générales sur le l'exécutable ça peut être le nom de la société la description du fichier éventuellement le copyright qu'il va y avoir si vous en avez un et là on vous dit est ce que vous voulez signer cette ce logiciel avec une signature électronique de type on va dire on peut faire en fait des signatures windev enfin windows et des choses comme ça c'est pas le but on va rester sur ne pas signer le logiciel ensuite on à la la création de l'exécutable et on va en fait mettre des numéros de version alors vous voyez là c'est la première version c'est la première fois que je n'ai je le génère donc on a une version majeure de 1 qui va à chaque fois s'incrémenter alors après vous pouvez très bien vous même mettre votre version moi je vais mettre 2021.1 par exemple c'est la première version de 2021 et puis vous avez aussi l'incrémentation automatique de la version à chaque génération moi je le décoche parce qu'en fait souvent il m'arrive de faire des générations je veux juste voir si ça fonctionne sur mon pc mais c'est pas les générations finales que par exemple je vais donner à un client alors j'ai pas de client mais à des gens que j'aide et à qui je fais des logiciels étape suivante alors là c'est super 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 important parce qu'en fait pour faire fonctionner l'exécutable et pour qu'il puisse on va dire entre guillemets se connecter à windows et par exemple créer un répertoire s'il en a besoin aller chercher dans un répertoire particulier ou éventuellement faire appel à des fonctions en arrière plan de windows on va utiliser ce qu'on appelle les dll alors les dll hop là c'est ici ce sont les dynamiques la link library et bien ça c'est nécessaire pour pouvoir aussi piloter par exemple windows si vous voulez sauver en pdf si vous voulez lancer l'imprimante etc il faut utiliser des dll alors les dll là on vous propose soit on les met à côté de l'exécutable soit on les intègre dans l'exécutable alors ça un peu un problème si vous l'intégrez dans l'exécutable c'est que il faudra refaire éventuellement l'exécutable complet à chaque fois où passer par les patch moi je les mets à côté comme ça je les vois et puis ici vous avez le framework alors le framework c'est finalement vous voyez ces petits fichiers là on voit wd 250 alors là en fait c'est les framework windev en de la version 25 là pour du 64 bits c'est ce qu'il ya sur mon pc en processeur et bien ben là en fait alors c'est un peu lourd effectivement mais vous êtes sûr de la installer le framework windev si vous n'installez pas le framework windev avec le logiciel et bien quand vous allez lancer et bien l'exécutable va vous demander de le télécharger à distance sur le site de windev alors autant l'installer déjà tout de suite ça vous fera gagner du temps voilà là ici c'est les comptes uac bon là je laisse personnellement ce que propose windev et puis là on vous demande pareil est ce qu'il faut des privilèges particuliers ben moi je mets toujours mon application ne nécessite pas de privilèges particuliers voilà là c'est terminé alors je reviens juste en arrière sur un point alors je reviens ici voilà dans la bibliothèque vous voyez qu'ici il ya des requêtes il ya des fenêtres il ya différents types de fichiers mais on ne voit pas de fichiers hfsql alors qu'est ce qui va se passer quand je vais créer mon logiciel et bien ce qui va se passer simplement c'est que les données imaginons je veux créer une un fichier dans lequel je veux avoir les noms du des utilisateurs avec les mots de passe et bien si je crée tel quel le logiciel et bien en fait ce qui va se passer et ben ce fichier avec les utilisateurs il va être vide parce que windev va créer un fichier vide alors si je veux que ça soit un fichier qui soit déjà rempli et bien en fait je vais ajouter en fait le fichier on va dire qui va déjà avoir des informations pour que dès l'installation et bien ce fichier hfsql soit déjà rempli et qu'ils ne repartent pas à zéro voilà aujourd'hui c'est pas le cas parce que moi je veux repartir à zéro dans tout donc je n'ai pas rajouté mais sachez que si vous devez rajouter un fichier hfsql qui est déjà rempli avec des informations il faudra le mettre ici dans la bibliothèque ça pourrait être par exemple une petite vidéo flash pour vous montrer on verra ça si c'est nécessaire et si vous me le demandez voilà donc là hop j'ai terminé on va créer l'exécutable et vous voyez en fait là c'est fait donc on me demande est ce que vous voulez lancer l'exécutable où est ce que vous voulez ouvrir le répertoire de génération et ben je moi je vais aller ouvrir le répertoire de génération et vous voyez en fait que ce répertoire de génération il est où et bien il est sur mon disque dur dans mes projets ensuite il est dans wind wind devner ce tutoriel et il se trouve ici dans l'exécutable et là en fait vous avez tous les éléments qui sont nécessaires pour faire tourner ce projet et vous voyez que le fichier exe ben il a bien pris le petit icône qu'on avait donné avec le petit pouce vers le haut et là les les dll qui sont nécessaires pour le faire tourner alors là la question c'est est ce que il a déjà rempli les fichiers médicaments alors oui il les a déjà rempli pour la simple et bonne raison que en fait j'avais déjà généré le projet dans le passé et donc il utilise ces données alors à savoir que quand vous par exemple faites des tests avec wind dev et bien en fait wind dev va aller chercher dans l'exé généré et bien les informations qui sont stockés dans le fichier de données c'est pour ça qu'ici mes fichiers sont remplis alors il est tout à fait possible par exemple si vous voulez repartir à zéro et bien soit de vider vos fichiers avant de faire la génération du nouvel exécutable et là en fait vous allez partir avec des fichiers vides soit éventuellement et ben vous vous créez un petit accès administrateur avec une petite fenêtre particulière qui elle va fiche vider les tables de données nécessaires alors voilà alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces dans ce ce dossier qui est maintenant portable c'est à dire que si vous prenez ce petit dossier exé vous le coller dans votre clé usb et ben vous pouvez très bien y retourner et aller cliquer sur et bien le logiciel wind dev leurs tutoriels et vous voyez que moi qui contrôle si mon logiciel n'est pas infecté je vais l'arrêter voilà et bien en fait vous pouvez très bien décidément il insiste vous pouvez très bien en fait et bien faire tourner votre logiciel ben comme vous comme comme il était lancé voyez hop je peux supprimer des choses sur mise à jour hôpital les prescriptions ou rapport de direction voilà bon là il y avait un petit code un petit erreur dans le code mais peu importe vous voyez que c'est lançable et vous mettez tout ça dans le même dossier alors on trouve différents types de fichiers je vais finir avec ça pour pas que ça soit trop long et bien vous allez trouver des fichiers avec des extensions d'envoyer c'est marqué ici alors avec des fichiers de données hfsql qui vont avoir l'extension vous voyez fixe tous les points fixe extension points fixe sont là où sont stockés les données les fichiers qui ont des extensions point ndx et bien ça sous-entend index donc ça c'est le stockage des index comme on l'a vu dans mes premières vidéos quand je vous ai parlé des fichiers de données des bases données et puis normalement là on devrait avoir un des fichiers voilà qui est en mmo et là les fichiers en mmo sont les fichiers mémo c'est typiquement le type de fichier qui va par exemple contenir du texte avec des sauts de ligne du texte relativement long des photos éventuellement des pdf et des choses comme ça tout ça vous l'aurez dans des mémos alors vous voyez qu'ici par exemple la table comptabilité et ne contient n'a que du fic et du ndx ça sous-entend qu'il y a des données et des index bah oui c'est normal puisque dans la table comptabilité par rapport on n'a pas stocké de photos alors que dans le fichier patient effectivement on a stocké les photos des patients vous le verrez dans mes vidéos précédentes voilà il ya encore un petit fichier qui est important c'est le fichier point rep alors je vous ai mis la page web ici oui le fichier point rep pour windev c'est celui qui permet de conserver la liste des fichiers de données manipulés par l'application il est très important alors moi ce que je fais par exemple quand je fais un update de mon logiciel et par exemple que je n'ai pas touché haut à la structure des fichiers de données et bien ce que je fais et ben je modifie je copie seulement le fichier point rep et le fichier point exe dans mon dossier qui va être utilisé pour mon mon application qui se trouve sur ma clé usb ou éventuellement sur le pc où j'utilise le logiciel que j'ai créé voilà j'espère avoir été clair là dessus je ferai probablement des petits rappels si vous avez des questions s'il ya des choses qui sont pas claires là dessus j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour un peu comprendre la génération du projet dans windev il ya sûrement encore des points à clarifier mais voilà moi comment j'utilise ça je le mets généralement en fichier portable et puis je fais mes petites modif à chaque fois voilà je vous dis à la prochaine vidéo un bon développement à tous et puis une bonne fin de journée allez bye bye